J'ai des vagues depuis des mois, percée une dague au fond de moi Je ne sais pas si je me noie ou si je change J'ai pas l'habitude d'autant de poids, sur mes épaules et sur ma voix A l'aventure le ciel est noir, lumière étrange Certains rêvent d'avoir une autre vie, moi j'essaie de me faire un autre vide J'aimerais tout leur pardonner quand la jalousie danse Tu fais des efforts, ça ne suffit pas, je brille de ma mort comme une étoile Je navigue en altitude avant que les fusils danse J'ai dû laisser mes peurs dans le cycle des heures Pour renaître à nouveau comme le sourire d'une autre Tu peux voler mon avenir et manier les lames Mais jamais un empire ne touchera mon âme J'ai tourné le temps Tourné le temps Certains croient que c'est moi qui dévie, mais c'est eux qui planent pendant que je devine Ce que les flammes hésitent à dire dans les nuits blanches Mais je t'appelle et t'es plus la la la, je t'appelle et t'es plus la 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 Rassassié d'errance, corps en miette en quête de sens Comme un oiseau blessé, laissez-la remplacer Comme un oiseau blessé, j'aimerais bien m'envoler L'amour nous a laissés, nous a abandonnés On rêve de rattraper le temps, mais jamais il nous attend J'ai dû laisser mes peurs dans le cycle des heures Pour renaître à nouveau comme le sourire d'une autre Tu peux voler mon avenir et manier les lames Mais jamais un empire ne touchera mon âme J'ai tourné le temps 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 Et vous êtes en train d'entendre Elia sur l'antenne de Radio-G Vous l'avez aperçu dans les pré-sélections de l'Eurovision l'année dernière. Elle sera en concert à la Boule Noire. Ce sera le 8 mars prochain. On vous découvre avec grand plaisir. Bonjour Elia. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. On vient d'entendre le titre Tourner le Temps. Là, on entend le titre Téléphone. Vous avez été en pré-sélection. Je me rappelle très bien de vous. J'ai pu recevoir aussi Hélène, Hélène in Paris, qui était également sur cette pré-sélection. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radio-G. On va découvrir votre univers. Mais d'abord, le démarrage de votre carrière, l'âge que vous avez. Comment vous êtes arrivée à la musique ? Ça nous intéresse. La musique, c'est ma vie. Depuis que je suis née, j'ai baigné dedans. J'ai commencé assez vite à faire du piano, à écrire des chansons, à chanter. Après, Barbra Streisand, Marie-Akara, toutes les grandes voix qui donnent envie de vivre et de vibrer au maximum comme une femme. Et puis voilà, de fil en aiguille. Me voici. Vous voilà. Et c'est un plaisir de vous avoir. Alors, je vous observe, je vous regarde. Vous avez un physique très atypique. On sent qu'il y a des origines d'un peu partout. Et j'ai envie quand même de le dire, vous êtes russe et tunisienne. Si je ne dis pas de bêtises de vos parents. Et c'est très particulier, ces origines qui se mélangent comme ça. Et donc, vous avez un physique très atypique. Vous êtes très jolie. Donc voilà, je voulais le dire quand même sur l'antenne de Radio-J. Vous êtes auteur-compositeur parisienne, en tout cas en ce moment. Je voulais parler donc de cette EP que vous avez sortie il y a quelque temps, l'été 2021, qui s'appelait Océan. Là, vous préparez votre prochain album éponyme qui s'appelle donc Elia, qui paraîtra à courant 2023. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Quelle serait la couleur de cet album et surtout ce que vous allez mettre dedans ? Cet album, en fait, c'est le prolongement de tout ce que j'ai toujours fait. Mais juste avec un effort de synthèse parce que j'adore les hymnes. J'adore les grandes chansons d'amour et puis les choses qui touchent au cœur. Donc c'est un peu comme... Là, je me rassemble pour donner le meilleur. J'ai fait à peu près 80 maquettes. Et là, j'en suis à 11. J'ai réduit à 11 chansons à délivrer au cours de l'année. C'est dur de choisir. Et donc voilà, cet album, il y a le piano qui est le fil conducteur avec ma voix, les textes. Puis le reste, en partie en exclusivité, à la boule noire le 8 mars, mercredi prochain. Eh bien, on va venir. Je tenais quand même à souligner et à mettre à l'antenne cette chanson qui s'appelle « Grain de sable » sur l'antenne de Radio-G. C'est un duo que vous avez fait, il me semble, avec Booba. C'était au Stade de France. Comment s'est passée cette rencontre pour vous ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même nés sous une bonne étoile, Elia. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Vous avez fait les francopholies de La Rochelle. Et puis ce Stade de France, racontez-nous comment ça s'est passé. Ça ne se fait pas de naître sous une bonne étoile. Il faut travailler. « Grain de sable », cette chanson que j'ai écrite avec Booba, qu'on a eu l'occasion magique de chanter ensemble au Stade de France devant 80 personnes en septembre. Et que dire de plus ? C'est une balade sur laquelle des gens se sont mariés. J'ai appris. C'est vrai ? C'est trop mignon. Et puis voilà, c'est tout. C'est l'histoire de juste un échange WhatsApp et d'une synergie où on avait tous les deux la même vision. Et ce refrain... On va l'écouter. Nos visages qui dansent au milieu de nulle part Suffisaient d'être deux Pour voir la marée qui vient et qui s'en va Toutes ces merveilles avec toi Laissées derrière moi L'article principal est touché Je n'ai pas à se garder le cœur La lune ne s'est plus jamais couchée Le soleil n'est plus sur la carte Est-ce que quelqu'un peut m'a dit que la vallée des reines s'envoie ? Trop d'écumes et de brumes J'ai dû voyager sans toi J'ai monté, je lui ai dit Qu'on se retrouvera J'allais crever une jambe de bois C'est plus long quand je vais les s'en bas J'ai échoué sur la plage, je reviens J'ai pris des vagues en pratiquant Et vous êtes en train de découvrir Elia avec Booba sur l'antenne de Radio J Je sens dans votre façon d'expliquer votre musique une grande intelligence Elia Une envie en tout cas de faire partager tout ce qu'il y a au fond de vous, de votre âme Et c'est d'une grande importance C'est très sérieux, vous avez fait des vraies études, il faut le dire quand même derrière Qui vous permettent sans doute d'écrire les textes que vous avez envie d'offrir aujourd'hui Vous avez fait Cagnes Notamment Donc voilà, c'est bien de rappeler qu'il y a du texte derrière la musique Et que parfois la musique surplombe le texte Donc merci de nous offrir ça Je dis à nos auditeurs de venir vous découvrir avec toute l'exclusivité autour de ce prochain album À la boule noire le 8 mars prochain Est-ce que vous avez un petit mot à dire ? Que dire de plus que j'aime tellement la musique J'ai du mal à me concentrer quand je l'entends dans le fond Et ça arrive à beaucoup d'artistes Mais ouais, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire des études qui m'ont vraiment formée Qui m'ont permis d'étudier de près les systèmes pour m'en libérer Je pense qu'aujourd'hui c'est une priorité pour tous les jeunes comme moi De bien capter quels sont les ressorts de cette société pour parvenir à ne pas s'en faire broyer Et puis de vivre comme on aime Sans les dictates des réseaux Et puis comme on est Merci beaucoup Elia d'avoir été mon coup de coeur sur l'antenne de Radio J On vient vous découvrir sur vos réseaux sociaux Instagram, j'imagine qu'il y a tout ce qui suit Elia.musique sur Insta Elia.pirate sur TikTok Et le 8 mars à la boule noire Merci beaucoup Elia d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J Tout de suite c'est le portrait